Comment prévenir et lutter contre les maladies du péché et notamment la cloque ? Éric Dumont, pépiniériste à Bouchère dans l'Aube. Alors, il y a de la cloque sur les péchés parce que nous connaissons des printemps très inégaux avec des périodes humides très longues, des réchauffements très très brutaux, des passages frais, puis de nouveau des réveils très chauds, puis de l'humidité, etc. Donc, la cloque s'installe particulièrement dans ces périodes-là. Alors, la cloque ne doit pas être rédhibitoire. Pour moi, en fait, le péché a deux ennemis jurés. Il a la cloque et aussi, il peut avoir le puceron vert qui occasionne ce que j'appelle un genre de feuille de saule où la feuille piquée finit par se resserrer comme ça. Donc, ce sont deux ennemis du péché. Alors, la cloque se traite très très bien en tout début de végétation. On peut déjà mettre en place de la décoction d'ail. L'ail marche très très bien pour venir à bout de la cloque. C'est vraiment, je dirais, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus naturel. L'ail, sous forme de décoction, en deux, voire trois fois, mais en deux fois en général, on coupe court à tout. On se débarrasse, comme je l'ai montré, des petites feuilles qui peuvent être atteintes. Et puis, tout va bien. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on a eu des péchés qui sont depuis très très longtemps touchés, etc. On peut, au moment du gonflement des bourgeons, faire une petite pulvérisation à l'oxychlorure de cuivre, ce qui permet vraiment de limiter. Mais ce qui n'empêche pas toujours la formation de la cloque. Alors, pour les pucerons, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, tenez, là, c'est l'exemple même. Je vois une coccinelle. Ah oui, elle fait un train de travailler. Allez, au boulot ! Alors, ce n'est pas n'importe quelle coccinelle, on va quand même en parler, cette coccinelle. C'est la fameuse coccinelle asiatique, qui n'est pas indigène chez nous, qui malheureusement prend un peu le dessus des autres. Mais enfin, là, elle mange quand même les pucerons. Elle prend le dessus des autres parce qu'on la voit beaucoup plus souvent présente avant la nôtre. Elle fait un bon travail, mais elle a tendance aussi à faire la guéguerre à la nôtre. Et bon, ce n'est pas toujours évident, mais elle disparaît assez vite et la nôtre apparaît aux alentours du 15 juin ou fin juin en général. Mais là, notre coccinelle asiatique qui est présente nous a fait un bon travail. Et là, je peux voir à l'intérieur de la feuille que les pucerons ont été mangés. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Mes pépinières sont en bio, donc nous n'avons pas de ce que j'appelle de produits pompiers, d'insecticides de synthèse à mettre en place. Donc nous, il nous arrive de positionner, quand vraiment on est un petit peu pris de court, un produit à base de pire êtres fleurs. Voilà, pour tuer une partie des pucerons et d'en laisser une certaine quantité, justement, pour pouvoir alimenter nos coccinelles. Parce qu'en fait, vous l'avez compris, un arbre sans puceron, c'est une coccinelle qui n'aura plus de garde-manger.